Quand la charge de travail au bureau se multiplie soudainement, que les dossiers à gérer se multiplient, et que les urgences elles aussi se multiplient, j'ai vite fait de me retrouver avec un bureau en bazar monstrueux. J'ai donc passé pas mal de temps ces dernières semaines à chercher comment ordonner un petit peu mon bureau, et même en l'ordonnant, un bureau clean ça n'a pas suffi à me rendre plus productif. D'abord parce qu'en fait il y avait trop de choses encore qui perturbaient mon visuel, et ensuite parce que je me suis rendu compte de façon un petit peu fortuit, fortuit, que tout n'était pas ultra pratique sur ce bureau. Alors j'ai pris du temps, et j'ai réfléchi à comment je pouvais réorganiser cet espace pour qu'il soit non seulement plus pratique, mais aussi visuellement plus cool quoi. Déjà il a fallu commencer à analyser mon fonctionnement, comprendre que plus j'avais de trucs à gérer, plus j'avais de trucs sur mon bureau, et que du coup moins je le rangeais et moins je le nettoyais. Et ensuite que j'avais besoin de tout avoir sous la main, mais qu'en fait c'est impossible. Donc deuxième chose que j'ai faite, ranger et nettoyer. Et troisième chose, me rendre compte que tout n'était pas pratique. Et là je vais vous raconter une petite histoire. La boîte qui s'appelle Tonor m'a proposé de tester un bras articulé pour micro. Où je dis bon pourquoi pas, j'en avais déjà eu quelques-uns, et finalement ce que j'utilisais pour mon micro voix off, c'est une pince que je déplaçais à chaque fois que j'en avais besoin. Je trouvais ça vachement pratique, et même tous les gens qui venaient faire des collabs ici au bureau, me disaient ouais c'est super, j'adore ton idée, etc. Donc je reçois la suspension de chez Tonor, j'apprécie la qualité du truc, parce que c'est vrai qu'elle était de meilleure qualité que les suspensions que j'avais avant. Et je trouve intéressant la base plutôt lourde et solide, sur laquelle en fait la suspension peut rotationner, peut tourner à 360 degrés. Et surtout il n'y a pas de frein quoi, c'est-à-dire que c'est très mobile, et pareil au niveau de la fixation elle-même, de la suspension elle-même, pardon, c'est très fluide et ça fonctionne très très bien. Donc je me dis bon, je vais tester quelques jours, je la mets en place, j'enlève ma pince, et je me rends compte dans les heures qui suivent, qu'en fait c'est mille fois plus pratique que ma pince, parce que ma pince je devais à chaque fois déplacer comme ça, alors que là j'ai juste un coup à faire, et c'est fonctionnel. C'est tout bête, parce que c'est juste enlever deux ou trois actions à ce que je faisais avant, mais c'est vachement plus pratique. Aussi parce que ça tourne, donc du coup dès que ça me gêne, je peux facilement le pousser, le tourner, etc. Et donc voilà une petite anecdote qui montre qu'en fait des fois on s'habitue à des choses et on pense même qu'elles sont bonnes. Et un événement extérieur peut nous faire reconsidérer la chose et nous faire prendre conscience qu'en fait ce qu'on faisait n'était pas le plus pratique ni le plus efficace et qu'il y avait finalement une solution bien plus simple et bien plus efficace. Partant de ce constat, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qu'il faut que je repense sur ce bureau ? Pour tout ce qui est charge, tous les objets en charge, les batteries, les téléphones, ce genre de trucs là, ça occupait en fait une place sur mon bureau aussi bien physique que visuel. Et donc je me suis lancé dans la création d'une petite mini étagère sous mon bureau qui va permettre de supporter tout ça, les chargeurs, le chargeur de la montre, etc. Et donc du coup c'est tout bête, mais c'est super fonctionnel et ça permet de libérer et de l'espace physique sur mon bureau et de l'espace visuel. Autre chose, j'avais aussi un tableau qui me servait un peu d'établi sur lequel j'accrochais plein de trucs, qui étaient très pratiques parce que j'avais tout sous la main. Mais c'est vrai qu'en termes visuel, c'était aussi super chargé. Donc du coup, j'ai pris un autre tableau, je l'ai peint à peu près à la même couleur que mon fond pour que ça se marie un petit peu mieux au niveau des couleurs et j'y ai mis seulement les choses dont j'avais besoin. Et donc pareil, visuellement c'est mieux et d'un point de vue efficace c'est mieux aussi et mon petit truc établi, il est juste pas loin de moi, derrière moi mais pas en face de moi quand je suis en train de bosser. Donc ça reste pratique, mais visuellement c'est aussi beaucoup plus clean. Pareil, j'ai bien aussi mon projecteur qui était toujours là à côté de mon bureau et qui occupait l'espace visuel en mettant dans le placard et là du coup, j'ouvre le placard, j'ai mon projecteur, je peux le sortir, le rentrer. Même le laisser dedans, des fois ça suffit pour éclairer ce que j'ai ajouté. Donc c'est le genre de petit truc qui vous change la vie mais auquel il fallait penser. Voilà donc au final mes petits trucs, mes petites astuces qui ont fait que je travaille maintenant dans un espace plus clean, visuellement et aussi plus clean concrètement. J'ai l'espace d'un grand bureau et ça c'est chouette. Alors c'est sûrement loin d'être parfait, il y a des câbles qui traînent, ce genre de truc là, les pros sauraient bien mieux faire que moi mais j'ai quand même la fierté aussi de l'avoir fait moi-même et d'être content et satisfait de travailler dans cet endroit. Maintenant ce qui m'intéresse moi c'est de savoir aussi comment vous, vous organisez votre bureau parce que je pense qu'on a plein de tips à se partager et je suis preneur de vos très bonnes idées mais en attendant je vous dis à bientôt ! Merci. Merci.